bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du club en compagnie de Diogo et de moi même voilà aujourd'hui on est là pour voir les cinq immobilisations donc les voilà marqués au tableau dans un premier temps on va vous les démontrer sur le tapis et dans un deuxième temps vous aurez un petit défi à chaque fois à réaliser chez vous voilà on va passer maintenant à la démonstration la première des immobilisations elle s'appelle yoko shiogatame normalement vous la connaissez déjà c'est celle qu'on apprend quand on est petit donc dans un premier temps je vais mettre ma main qui est à côté de la tête en dessous dans un deuxième temps je vais mettre la main sous la jambe entre des deux jambes ici et je vais appuyer ma poitrine sur la poitrine de mon partenaire pour presser le partenaire contre le sol normalement si elle est bien faite vous devez entendre votre partenaire faire un petit expirer un peu ici et je serre voilà on va passer à la deuxième mobilisation qui est kamishi yogatame on démarre du côté de la tête du partenaire pour pour s'aider on peut demander au partenaire de lever les bras comme ça comme ceci ici je vais passer les bras en dessous jamais au dessus et entre ses bras ça sert à rien du tout ici en dessous et je viens attraper la ceinture de mon partenaire je viens m'allonger et bien caler ma tête contre son ventre voilà normalement avec ces petits conseils vous devriez réussir kamishi yogatame pour la troisième qui s'appelle tate shiyogatame je vais écarter les bras de mon partenaire ici et me mettre à cheval sur lui passer mes pieds bien en dessous de ses jambes pour bien contrôler ici son bassin je vais prendre son bras sur le visage et je me rapproche ma poitrine de sa poitrine ici je viens appuyer avec ma tête sur la base de son épaule ou sur son triceps et je viens entourer sa tête avec mes deux mains ici et j'appuie pour la quatrième immobilisation en désagatame je vais plus me servir de ma poitrine je vais me servir de mes côtes ici pour contrôler toujours la poitrine du partenaire donc on démarre ici avec un contrôle costal un contrôle avec les côtes ici je viens prendre le bras très important au niveau du triceps donc là le haut du bras juste à côté de l'épaule je viens prendre le kimono ici et je viens tirer deuxième je viens entourer la tête ici je viens tirer le bras comme si je tendais un arc je viens tenter mes deux jambes et je laisse la tête pour la cinquième immobilisation Ushiroge Zagatame c'est le même contrôle avec la côte pour vous aider on peut partir de Kalushiroge Zagatame ici et je vais juste passer la jambe droite hop dessous ici je viens prendre le bras de la même façon que pour ongues Zagatame et je serre tout ici voilà normalement avec ces cinq immobilisations là vous pourrez gagner tous vos combats par ossa et promis c'est-à-dire par immobilisation maintenant on va voir les petits défis pour vous apprécier les deux mots donc le premier défi à faire chez vous l'immobilisation de 10 secondes de quelqu'un de votre famille donc vous devrez immobiliser pendant 10 secondes papa maman ou votre frère ou votre soeur et il aura 10 secondes pour sortir s'il n'est pas sorti au bout de 10 secondes il a perdu et vous pouvez le faire sur les cinq immobilisations que on nous a montré le deuxième petit défi c'est les cinq immobilisations sans perdre le contact avec la poitrine vous avez vu que sur Diogo j'ai toujours le contrôle que ce soit avec mes côtes ou ma poitrine toujours au même endroit sur sa poitrine à lui donc vous pouvez réaliser une petite vidéo où vous faites l'enchaînement des cinq immobilisations et sans perdre le contrôle de la poitrine du partenaire voilà le troisième petit défi c'est un défi de culture pseudo et attention je vous attends là-dessus c'est de trouver les cinq définitions des cinq immobilisations voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile et je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine